Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Lego Star Wars, le réveil de la force, chers amis. Je suis vexé, je l'avoue je suis vexé. On n'a toujours pas trouvé l'abri cruise de cette zone par contre ça m'embête un petit peu, on appréciera le faciès en combat d'oreilles, heureusement qu'elle est mignonne. Il y a trop de chasseurs TIE pour décoller. TIE. Putain de, de mes deux. Si tu le dis, je n'en ai pas un personnage comme ça actuellement. Ça ne me dérange pas, je comprends bien que tu me dis ça mais... Bonjour. Il va falloir le connecter à ce générateur. D'accord. Il va falloir faire du boulot. Bon, c'est pas grave. Ok, on y va. Finn, vas-y, tire-moi là-dessus. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Oh. Un droïd Cribbler est censé faire pour déterrer les composants électroniques en pluie dans le sable. Ah bah cool. C'est ce qu'il nous faut pour réparer la tourale. Parfait. Bah je le prends tiens. Oh, ça marche bien en plus. Oh, il fonce aussi. Puis il aspire en fait. C'est plus un aspirateur qu'un Cribbler. D'accord. Est-ce qu'on a deux dans la zone ? Voilà. Un minikit. Non ? Si. Voilà. On est bon ou on l'est pas, chers amis. C'est comme ça. Moi, je suis bon par exemple. J'aurais fallu un Chewbacca. Je crois que je viens de faire une connerie cela dit. Je crois que je viens de faire une connerie cela dit. Non, rien. J'espère qu'il y a une brique rouge quelque part. J'espère. Hop. On ne peut pas repasser de toute façon. Hop. Là-dedans, on ne peut pas casser non plus. D'accord. Bah écoute, on y va. En espérant que ce droid d'aspirateur puisse se téléporter de là où il est. Parce que sinon on est baisé. Il est dans le trou. Et bah non. On va essayer de le casser. Mais alors là par contre... Comment je vais faire ? On va essayer de prendre un personne qui fait du cac. Peut-être. Ou alors peut-être un... Un droid versus un droid. Oh la la. Non. Oh la la. Non. Sors. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est pas possible. Telles conneries. C'est pas possible. Ah. Je vais pas me retaper tout le niveau. Quitter le niveau. Oh. Attendez. On va se téléporter. On va aller tout au fond. Il verra bien s'il se passe quelque chose. Il verra bien s'il se passe ou non quelque chose. Hop. C'est pas possible qu'il soit coincé. C'est pas possible. C'est pas possible. Me dis pas qu'il ne se téléporte pas. Il se téléporte pas. Il se téléporte pas. Comment je fais ? Non. Je suis en train de chercher dans les bords. Mais non. Non non non. Bon. Bon bon bon. Je reviens. Oui j'ai trouvé. Putain. J'ai trouvé. Oui. On est safe. Oh la 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 la. Ce jeu qui me l'a fait à l'envers. Allez aspire. Pas d'autres trucs aspirés dans le coin. Non. Bon. On va aller bosser avec des gens qui ont des mains et qui savent sauter. Commencez par là. Comment ça veut pas ? On aurait pas dû commencer par là. Hop. On va par là. Crac. Alors. C'est vers le haut. D'accord. Quand l'interface approche. Ok. Et ça me semble logique maintenant. Ça me semble logique maintenant. Oh mais. Casse tout ça. C'est pas grave. Les droïdes sont parfois un petit peu cons quand même. Là du coup il y va tout seul comme une grande. Il charge. Il tire. On traqueur littéralement. Oh. C'est ce que j'appelle un siège de commandement. Euh. Il y est. Eh eh eh. Eh eh. Eh eh. Ça va être rigolo. Ok ça va pas être rigolo ça en fait. Eh j'en ai eu un. Hop. J'en ai eu deux. J'en ai eu trois. Quatre. Cinq. Il y a un smiley dans le ciel. D'accord. Et il y a un faucon ici en fait. J'ai pas fait gaffe. Boum. Oh. Crac. Voilà. Ça c'est fait. Oups. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Ok. Kaboom. C'est pas la démo. C'est justement du jeu. On semble l'avoir vu quelque part. Enfin bon. Oui. On a réussi. Bien joué BB8. Comment je le mind. Comment je le mind. Oups. Pardon. On va rater pas les cons. Crac. Voilà. Boum. On peut pas casser ça. Genre nous c'est pas là qu'on est censé aller. Par ici. Attendez. Enfin revérifier mais on a pas vu une seule brique rouge. Non. C'est là. C'est le même endroit. On a pas vu une seule brique rouge. Ça m'inquiète. Honnêtement. Le poste de tir est en dessous. T'as déjà piloté ce truc ? Non. Il y a des années qu'il est cloué. Ça va aller. 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 Ouais. On reparlera alors du jeu libre. De mes différentes théories vis-à-vis de cette nouvelle saga Star Wars. Mais euh... L'acteur qui dérègre le masque c'est Simon Pegg pour ceux qui connaissent. Je vais plonger. Dites moi qu'on va avoir les commandes du Faucon. Dites moi qu'on va avoir les commandes du Faucon. Fallait qu'il la mette celle-là. Wouhou. Ok. Hop. Deux ponts. Je les ai tous imagine. Trois ponts. Quatre. On les a eu. Hop. Fallait pas rester devant. Fallait rester devant. Je sais pas. Ils sont trop nombreux. On passera jamais. Je vois une issue. Peut-être. Continue comme ça. Hop les. Joli. Hop. Je crois qu'ils ont envoyé la flotte entière à nos trousses. On est libre. Wouhou. On est libre. On est libre. Ah. J'ai pas le droit d'y aller. D'accord. J'ai du mal à tirer. Pas de mâche. C'est souvent un truc qui était ciblable. Je vais faire un peu le sol. On va me tomber. Ok. On peut nous sur les objectifs peut-être. Pour ne pas être mal. Hop. Hop. Oui. Trop sûr de soi. Trop sûr de soi. J'ai pas compris pourquoi. On va. Je préférerais être dans la tourelle en fait comme ils sont dans le film. Hop. Hop. J'ai du mal à viser. On dégage. Hop. Alors trouve-nous une couverture. C'est génial. J'adore. 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 Oui. Bien joué. Hop. Hop les. BB8 dit que les coordonnées de la base de la résistance ne peuvent être données qu'en cas d'urgence. Il y a urgence là. Alors elle est où cette base hein ? Non. Entre nous. J'ai jamais été dans la résistance. Je veux juste échapper au premier ordre, mais si tu nous dis où est la base, je te dépose au passage, d'accord ? Ok ! Alors elle est où votre base ? Dans le système d'Illinium ? Le système d'Illinium, oui ! Il faut que tu nous emmènes là-bas le plus vite possible ! Ha 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 ! Thumbs up ! J'espère que cette intro vous plaît d'ailleurs ! Je le ressens de nouveau, l'attrait de la lumière. Le leader suprême le sent. Montrez-moi encore la puissance des ténèbres. Et rien ne pourra plus nous arrêter. Montrez-moi, grand-père. Non, vous le saviez tous ! Oh vache, c'est ma chambre ! Nous n'avons pas pu récupérer le droïde sur Jakku. Il a échappé à la capture à bord d'un cargo corélien volé. Le droïde a volé un cargo. Ce n'est pas tout à fait ça. Il était accompagné. FN2187. Il était également accompagné d'une fille. La ferraille fera l'affaire. Niveau terminé. Jeu libre déverrouillé. Brique d'oreille déverrouillée. Là, on est bon. On n'a pas vu le tout. Allez, c'est bon. Bon. Il n'en a qu'un, ce n'est pas dur. Peut-être deux. Même. Ah, quoi quand même. Je ne l'ai pas vu venir, le 3. Ok. Ok. Obine qui ressemble. Je ne sais même pas qui s'y est. Je n'en connais pas la moitié. Je précise quand même. Il y en a qui ont des bonnes têtes, n'empêche. Ok. Ok. Eh bien, écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Je vous remercie d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Monus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 c